Un festival comme ça, sur trois jours, avec une telle infrastructure, ne peut fonctionner sans les bénévoles. On le sait, dans tout ce qui est événementiel, ils sont indispensables. Et Jules, justement, avec moi, Mathieu Vérat, bonjour. Bonjour. Alors vous, ça fait depuis 2015 que vous êtes dans les coulisses du Meugelle Blues Festival. Ça a commencé comment ? En fait, ça a commencé effectivement en 2015, grâce à un partenaire qui est un constructeur automobile, on ne va pas le citer, qui a supporté le festival pendant trois ans. Donc en fait, j'ai rencontré Stéphane, l'organisateur à l'époque, en 2015. Et depuis, j'ai continué l'aventure en tant que bénévole. À quoi ressemble la vie d'un bénévole à J-1, J-2, J-3 de l'événement ? La mission principale, c'est de régler les problèmes qui arrivent les uns après les autres. Donc même si on anticipe tout, il y a toujours sur 100% de choses à faire. Il y en a 80% qu'on a anticipé, mais les 20% restant, c'est un aléa qui va arriver à n'importe quel moment. Quelque chose qui change, un artiste qui ne peut pas venir, la météo, une panne informatique. Exactement. On l'a subi actuellement, donc on tente de trouver des solutions. Quelquefois, ça marche. Les trois quarts du temps, on arrive à trouver une solution qui plaît à tout le monde. Le quart restant, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais on trouve une solution. Alors aujourd'hui, cette année, pour ces 10 ans, le Meugelle Blues Festival change de dimension. Aujourd'hui, c'est sur l'esplanade du Palais. Ça fait quoi justement, en tant que bénévole, de voir que ce festival auquel on est attaché prend de l'ampleur petit à petit ? Je pense que tous les bénévoles doivent être très fiers de l'ampleur que ça prend. Après, c'est une dimension nouvelle, donc on appréhende des petits détails, des nouveaux sujets, une structure qui est beaucoup plus importante qu'en centre-ville. La scène est à peu près la même, elle est un peu plus large, un peu plus longue. Mais en soi, c'est plutôt la structure d'accueil du public qui va changer, puisque l'espace club est plus grand, plus vaste, plus haut et couvert. Et la partie publique est plus grande aussi, et clos, puisque cette année, toute la billetterie est tournée vers le public, qu'elle soit payante ou invitée, mais par rapport à des partenaires. Parce qu'effectivement, cet espace VIP, en fait, les organisateurs du Meugelle Blues Festival l'ont récupéré du jumping, donc du coup, ça permet de mutualiser un petit peu les moyens. Quand les bénévoles, là qu'on est à 2-3 heures du début des concerts, on sent comment on a hâte de voir le public arriver, ou on savoure un petit peu cette tranquillité relative ? Oui, c'est une tranquillité très relative, puisqu'on gère toujours des choses à faire, puisqu'il y a quelque chose à préparer, quelque chose à affiner. Il y a toujours un truc à faire et à régler. Mais effectivement, c'est une période de flottement où on attend les spectateurs. On est content parce que les artistes ont réalisé leur balance et que tout est prêt. Et après, il n'y a plus qu'à attendre 19h, l'heure fatale, où tout le monde arrive et on commence. Bon, eh bien, merci Mathieu Vérard. On va vous laisser travailler, finaliser les derniers détails pour ce 10 ans du Meugelle Blues Festival. Donc Mathis, voilà, on est encore en direct pendant encore un petit peu de temps. Merci à vous. On est ensemble jusqu'à 19h sur la terrasse Radimont-Blanc. Merci à vous.